Le patrimoine gastronomique français renferme des histoires absolument incroyables. Connaissez-vous les fouets ? A l'époque, en Anjou, en Touraine, les villageois préparaient du pain pour les plus nobles. Et pour évaluer la température du four, ils déchiraient puis lançaient des petits pâtons. Et si ces petits morceaux de pâte gonflés, c'était que le four était assez chaud pour accueillir le pain ? Mieux encore, alors que les plus nobles se régalaient de pain, les villageois récupéraient ces petites boules cuites pour les farcir et se régaler avec. La recette est tellement simple. Dans 250 g de farine, on a juste à y verser un sachet de levure qu'on mélange, on y adjoint une petite cuillère à café de sel et enfin 150 g d'eau tiède. On remue, à la cuillère, pour commencer, puis on termine à la main. On dépose dans un saladier et on couvre d'un torchon humide, puis on laisse reposer minimum 3 heures. La pâte a doublé de volume et c'est bien fait pour sa gueule. Pardon, je me suis quelque peu emporté. On étale sur 3 ou 4 mm d'épaisseur maximum. Si on veut des formes régulières, on peut utiliser un emporte-pièce. Ça part dans un four préchauffé à température maximale. Ceci est une étape absolument prépondérante si vous voulez que vos fouets puissent gonfler. On peut en faire de très petites comme de très grandes tant que l'épaisseur reste la même. Aujourd'hui encore, c'est une spécialité qu'on accompagne avec du beurre d'escargot, des champignons ou même de la confiture. Bonne dégustation et à bientôt.